Max Eloua a commencé sa carrière artistique au milieu des années 1930 comme batteur de jazz à Paris, milieu où il était considéré comme un maître et une référence. Il joue alors principalement à la Croix du Sud, au sein d'une formation qui préfigure le Hot Club de France et qui réunit André Ekian, Alain Romand et Stéphane Grappelli. Eloua collaborera avec Django Reinhardt sur de nombreux enregistrements. Quand Raymond Le Grand décide, au début de l'occupation allemande, de rassembler dans son orchestre de variété l'élite des jazzmen parisiens, c'est à Max Eloua qu'il fait appel pour tenir la batterie. Max Eloua apparaîtra pour la première fois sur le grand écran dans la comédie musicale du Grand Orchestre de Raymond Le Grand, Mademoiselle Swing, où il joue son propre rôle. A la fin de l'occupation allemande, Ray Ventura, de retour à Paris, recrée son orchestre, Les Collégiens, et remplace Coco Asseland, qui avec Louis Jouvet s'est orienté vers le théâtre. Par Max Eloua qui Ventura demande d'abord de se contenter d'imiter Asseland et de plagier les gags. De son invention, la personnalité originale de Max Eloua l'emportera rapidement sur un plagiat incompatible. Les Collégiens se lancent alors à leur tour dans la comédie musicale et rencontrent un franc succès. Avec Nous irons à Paris, où Max Eloua se fait connaître du grand public d'après-guerre. Puis Nous irons à Monte Carlo où Eloua tient la vedette, avec le déclin des formations de jazz et des comédies musicales. Et l'âge venant, Max Eloua deviendra un grand second rôle classique très prolifique. Principalement dans le genre comique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !